Le Bayer Leverkusen nous a encore fait le coup. Pour la 11ème fois de la saison, les hommes de Xabi Alonso sont allés chercher un but dans le temps additionnel pour éviter la défaite. Alors qu'ils étaient menés de 2 à 0 à 10 minutes de la fin face à la Roma, les rouges et noirs sont allés chercher un nouveau match nul. Une volonté exceptionnelle pour certains, un pacte avec le diable pour d'autres, en tout cas ça a permis aux allemands de battre le record européen de 49 matchs sans défaite. Autre fois moqué pour son palmarès vierge et sa culture de la louse, comment Leverkusen est-il passé de club maudit à miraculer ? Avant que je t'explique tout ça, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Créé en 1904, le Bayer Leverkusen ne comptait alors que deux trophées, une coupe UFA en 1988 et une coupe d'Allemagne en 1993. Un bilan très mince pour ce qui est un club historique du pays. Et oui, la Bayer Arena a accueilli certains des plus grands noms du football allemand, Rudy Voller, Michael Ballack, Tony Kroos et Jean Pince. On se rappelle aussi de l'époque où le club comptait dans ses rangs, Hugminson, Arturo Vidal, la Cancelanoglu ou encore Chicharito. Bref, au fil des années, le B04 a mis les moyens pour permettre au club de briller sur le plan national. Mais depuis 1997, Leverkusen a terminé pas moins de 5 fois la seconde place de Bundesliga. Et 3 d'entre elles se sont joué à rien du tout. En 1997, le club de l'Ouest termine à 2 points du Bayern Munich. 3 ans plus tard, c'est à la différence de but que le B04 perd le titre. Mais le plus gros traumatisme pour les supporters, c'est bel et bien 2002. En mai, Leverkusen sont tout proche d'un triplé historique. Finaliste de Ligue des Champions et de Coupe d'Allemagne et premier de Bundesliga, les Rouges et Noirs vont tout perdre en seulement quelques semaines. Bref, le Bayern Leverkusen souffrait d'un syndrome de la loose qui a longtemps empêché le club de briller. Mais Xabi Alonso a changé la donne. Débarqué en octobre 2022, l'Espagnol a sauvé un club plongé en pleine crise. 17ème à son arrivée, il termine la saison à la 6ème place, synonyme de qualification en Europa League. Et en 2023-2024, le B04 a tout de suite montré ses intentions et a enchaîné les victoires. Avec un mercato ambitieux et un jeu excitant, divers self ont choqué toute l'Allemagne. Avec un 3-4-2-1 audacieux, un duo de pistons Frimpon Grimaldo essentiel dans le système et un Florian Wirt à la baguette, le Bayer Leverkusen a été l'une des équipes les plus excitantes à regarder en Europe. Et Xabi Alonso a créé un groupe de jeunes joueurs qui se sentent tous utiles. Que ce soit par son football, où chaque pièce du système est essentielle à son bon fonctionnement, ou par sa gestion de groupe, puisque pas moins de 18 joueurs de l'effectif ont joué plus de 25 matchs. L'entraîneur espagnol fait désormais son entrée parmi les grands entraîneurs du ballon rond. Et son choix de rester la saison prochaine fait beaucoup de bien au football. Sa simple présence pourrait permettre au Bayer de garder ses cadres et de ne pas se faire piller au mercato estival. Pour une fois, un club fait son entrée parmi les cadres européens et ne se voit pas complètement démantelé à la première période de transfert. Mais la saison n'est pas encore finie, puisque le B04 est toujours en lice en Europa League et finalise de coupe d'Allemagne. Finir la saison invaincue dans toutes les compétitions est toujours un objectif que les hommes d'Alonso vont s'efforcer d'atteindre. En cas de réussite, le Bayer Leverkusen rentrerait définitivement dans l'histoire, en devenant le premier club à finir invaincu dans toutes les compétitions confondues. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la saison du Bayer Leverkusen ? Et est-ce que tu les vois aller loin en Ligue des Champions la saison prochaine ? Dis-le-moi en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, tag un pote pour connaître son avis sur le B04.